L'appel d'Alain Bernard pour aider sa mère utilisée selon lui comme cobaye, opérée de la colonne vertébrale avec un protocole particulier sans y avoir consenti. Le champion de natation veut fédérer les autres victimes. Gwenaëlle Vendrastin, il y en aurait une centaine. Quatre ans après son opération, la maman d'Alain Bernard a toujours du mal à marcher. Conséquence selon elle d'une intervention non désirée de son chirurgien. Alors le champion olympique de natation veut profiter de sa notoriété pour faire bouger les choses. Il semblerait qu'il y aurait entre 80 et 100 personnes qui auraient subi ce mode opératoire non reconnu par l'ARS. Et aujourd'hui notre collectif se constitue de seulement 10 personnes. Et d'être plus fort justement dans ce combat qui va s'avérer malheureusement je pense très long face à ce chirurgien. Et que la justice puisse prouver si manquement il y a eu. Pierre Perez est l'un des patients victimes de la cimentoplastie discale, méthode risquée qui consiste à injecter de la résine dans les disques de la colonne vertébrale. Pour lui c'est un coup de pouce bienvenu dans ce dossier. J'espère que ça va mettre en lumière ce genre de dérive qui peut exister dans le milieu médical par des gens qui peuvent éventuellement prendre des initiatives qui sont malheureuses. C'est du matériel humain et on n'a pas le droit de jouer avec ça. Le chirurgien incriminé a été suspendu au début du mois de février. Contacté, il dénonce des attaques diffamatoires. Il a d'ailleurs reçu le soutien d'autres médecins qui ont lancé une pétition. Le reportage de Gwenaëlle.